avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait activer la petite cloche comme ça vous ne manquez aucune de mes vidéos et n'hésitez pas aussi à me suivre sur instagram parce que je suis toujours bien présente hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur les nouveaux produits de chez the gel bottle donc en fait de gel bottle ils viennent de sortir un produit pour fixer les capsules américaines et une une lampe est également des capsules donc pour l'instant c'est uniquement disponible sous forme de kits donc où vous avez la lampe le produit pour fixer les capsules et et les capsules que vous pouvez choisir tout ça dans un petit vanity blanc donc je vais vous montrer maintenant nous voilà ça se présente en fait dans un vanity blanc comme ça qui est en simili c'est marqué ici ton sur ton base de gel bottle partout sur sur le petit vanity et alors hop donc dedans vous retrouvez donc leur produit qui s'appelle le all in one billab donc ça va faire office de base de builder et de top coat vous retrouvez également donc vous avez une lime de 120 180 et un bloc buffer de 100 180 et vous avez aussi donc la boîte de capsules donc vous avez le choix entre différentes différentes formes et différentes longueurs moi ici j'ai pris les oval shorts donc c'est celle que je porte ici sur ma sur ma main droite et alors donc vous avez en fait les capsules qui sont déjà prématifié à l'intérieur donc du coup ça permet vraiment d'avoir un gain de un gain de temps et ça évite aussi va de devoir soit poncer l'intérieur de la capsule et du coup faire de la poussière ou devoir acheter un produit pour préparer l'intérieur et et matifier ici elles sont déjà elles sont et déjà tout tout prête donc vous avez 12 cases vous avez 12 tailles différentes voilà donc ici à l'intérieur vous avez l'introduction pour le pour la nouvelle gamme donc c'est design x pro donc voilà les boîtes sont blanches donc pareil vous avez c'est c'est voilà c'est marqué ici ce gel bottle et nc design x vraiment surtout là sur toute la boîte et donc vous avez aussi la lampe donc qui est dans le dans le kit donc je vous mettrai en incrustation ici quelque part pour vous la voyez un petit peu de plus loin donc voilà donc elle se branche sur surprise comme ça usb c est alors donc elle est très pratique parce que elle est pliable donc elle se range facilement dans un tiroir pour des personnes qui font du domicile ou quoi elle est vraiment très bien faut juste faire attention que si vous la fermez en entier ça a tendance à appuyer sur le bouton et du coup à l'allumer donc si elle reste branchée quand même fait fait attention fait attention à ça et alors donc ce qui est bien aussi c'est qu'en fait vous avez voilà vous avez une rangée de led donc ça permet en fait même si vous n'êtes pas trop précis quand vous venez fixer la capsule vous pouvez être un petit peu plus haut un petit peu plus à gauche à droite ou quoi que avec une petite lampe noire colle de signes comme on a l'habitude de voir souvent et que moi personnellement je l'utilisais aussi beaucoup donc donc voilà et alors en dessous vous avez donc c'est une sorte de petites deux petites mousses comme ça anti dérapant voilà faut juste faire attention quand même c'est que le bouton il est assez il est assez sensible ça aurait été peut-être quand même mieux un bouton vraiment on off plutôt que ça mais bon voilà donc moi je vous conseille si elle est sur le côté que vous ne vous en servez pas peut-être de la débrancher pour éviter ce genre de petits soucis donc voilà donc ici on va commencer tout de suite donc je vais vous montrer l'application du producteur donc je vais faire ça sur ma sur ma bonne main sur ma main gauche et donc on va appliquer les capsules donc on va faire ça tout de suite je vais vous montrer aussi donc leur nouveau produit donc le all-in-one billable donc moi c'est vrai que j'utilisais j'utilise quand même régulièrement leur rubber base pour coller les pour coller les capsules américaines et donc ici voilà ils ont sorti un produit qui est trois en un qu'on peut aussi se servir on va dire comme un comme un billable comme un gel de construction en flacon il reste quand même flexible donc c'est pas quelque chose vous n'allez pas pouvoir vous en servir par exemple pour faire des longs rallongements au chablon etc donc et alors elle fait office aussi de de finition qu'il faudra dégraisser au niveau de la viscosité alors c'est assez liquide c'est assez liquide c'est beaucoup plus liquide que là qu'une robeur base c'est quand même beaucoup plus liquide donc il faut faire attention quand vous en servez parce que serait tendance bas entre guillemets à couler un petit peu donc donc voilà peut-être pour les personnes qui sont pas trop à guérir avec cette technique là peut-être plutôt rester quand même sur la robeur base donc donc voilà donc ici on va on va mettre directement sur sur les cinq doigts et on va catalyser comme ça je vais vous montrer un petit peu comment ça commence s'applique donc ici j'ai déposé ma main j'avais une pause en semi permanent je les déposés je n'ai pas du tout repassé de blocs poli soir ou quoi donc c'est pour ça qu'on voit des sortes de petites aspérités c'est tout à fait normal puisqu'ici je vais suivre vraiment on va dire quasiment à la lettre leur leur protocole de pause donc eux en fait ils nous conseillent c'est pour ça qu'ils nous ont mis deux lignes dans la dans le kit de faire de faire la forme avec notre limite si de 120 180 et après de venir matifier toute la surface de l'ongle avec le bloc poli soir donc donc voilà c'est pour ça qu'ici j'ai juste fait ma dépose à l'acétone j'ai retiré un maximum la base que j'avais avant et et voilà juste repousser un tout petit peu mais mes cuticules donc comme ça va on va faire on va faire la préparation ensemble oui là je viens de poser juste la lime là sur la sur la lampe ça se met déjà en ça se met déjà en route donc voilà donc ici on va venir simplement remettre un petit peu les ongles les ongles droit même si normalement ils n'ont pas trop au niveau de la forme comme je viens juste de faire ma dépose ils n'ont pas eu le temps de pousser bizarrement ou quoi donc voilà on va juste remettre un tout petit coup sur les sur les bords libres ça a rien de raccourcir beaucoup plus que que ça voilà donc bien sûr je m'étais bien lavé les mains et je les avais déjà désinfecté donc ici on va prendre on va prendre le côté le plus le plus abrasif on va y aller vraiment tout doucement et donc on va passer dans un sens on va matifier toute la surface si on peut aller dans l'autre sens et on va faire ça sur tous les verrons ça sert à rien d'appuyer c'est uniquement matifier la surface pour que la base adhère alors leur bloc est assez cela ils sont assez assez agréable je trouve parce que j'en ai d'autres j'ai les grilles de chez eux qui sont beaucoup plus rigides que cela donc ici je vais pas trop peaufiner la prépa de ma de ma plaque parce que je compte pas garder longtemps là la pause donc voilà on va faire vraiment on va dire grossièrement hop on va venir dépoussiérer ce qu'on peut faire c'est reprendre notre petit repousse cuticule normalement il n'y a rien qui il n'y a rien qui gêne donc ça c'est juste pour vérifier voilà qu'on n'a rien qui gêne sur sur la plaque et on va venir donc passer un tout petit peu d'acétone sur notre plaque donc là c'est comme ça qui prépare leurs ongles chez The Gel Bottle et personnellement c'est ce que je fais aussi quand même assez assez régulièrement soit avec du nail prep avec du déshydratant ou alors directement avec un tout petit peu d'acétone donc moi l'acétone je le mets dans un dans un petit flacon comme ça je viens donc hop le chiter sur un petit coton et on va venir donc simplement déshydrater notre plaque donc ici j'ai pas pris de j'ai pas mis de gants sur ma main droite j'aurais dû normalement je replie le coton pour bien aller dans les dans les coins etc mais normalement je porte des gants voilà hop ici c'est bien déshydraté donc ici on va prendre les tailles donc enfin moi je connais déjà la taille de mes de mes ongles mais on va juste pour vérifier on va éviter de mettre nos doigts sur la plaque qui vient d'être dégraissé donc normalement moi je fais du zéro alors au niveau du rangement c'est un petit peu particulier d'habitude c'est rangé de la gauche vers la droite ici c'est entre guillemets c'est en zigzag comme ça bon après c'est une question c'est une question d'habitude donc ici voilà donc on a j'ai choisi donc toutes mes tailles de toutes mes tailles de capsules alors eux ils recommandent de prendre chaque capsule et avec le bloc buffer comme ça devenir en fait affiner un tout petit peu au niveau de la au niveau du haut de la capsule simplement en fait pour que lors lors de la repousse que ça soit plus que ça soit plus fin donc voilà ça on peut le faire même avec une avec une lime qui est quand même assez assez douce j'ai de faire ça au buffer alors ça c'est pas enfin moi je ne fais pas systématiquement parce qu'encore une fois ça crée de la sacrée de la poussière et j'avoue que moi j'ai pas de j'ai pas de souci quand je ne le fais pas mais bon on va suivre exactement ce qui est ce qui disait c'est ce que j'ai fait du coup sur ma sur ma main droite voilà donc ici on va prendre donc notre all-in-one et on va venir donc l'appliquer sur nos cinq doigts voilà donc j'ai catalysé pendant 60 secondes et donc ici on va venir appliquer nos capsules donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être mettre la lampe comme ça sur le côté pour que vous voyez un petit peu quand même comment on va se mettre peut-être comme ça voilà pour qu'on puisse y voir comment comment ça comment ça va parce que si je me mets pile au milieu comme ça vous verrez pas du tout mais mes doigts on va se mettre un petit peu comme ça sur le sur le côté hop alors bon on va commencer par le pouce on va commencer par le pouce donc je vais juste faire dépoussière un petit peu parce que comme on est venu affiner un tout à l'heure là au niveau de la de la cuticule ça crée un tout petit peu de poussière alors donc dans leur explication ils nous disent de mettre une fine couche sur toute la partie qui est déjà prêt prêt matifié hop donc on en met vraiment partout et après on vient reprendre un petit peu de matière je vais vous montrer un peu là vous voyez comment c'est liquide quand même donc faut faire attention il faut quand même entre guillemets aller assez vite sous la lampe pour éviter quand même que ça bas que ça coule alors donc ici je reprends un petit peu de matière que je vais venir en fait racler ce qu'en plus ici on a quand même un ongle qui est grand puisque c'est le pouce donc il faut quand même mettre suffisamment de matière je pousse quand même mon petit flacon loin de du rayonnement lumineux éviter que ça catalyse et alors voilà sans faire de bêtises c'est possible hop et on va venir donc fixer hop et on va venir tac en dessous ça a coulé un petit peu ici d'habitude j'ai pas ce problème là mais ça c'est pas grave ça on viendra après avec un petit embout sur la sur la ponceuse et on viendra nettoyer on viendra nettoyer ici dans un sens c'est pas plus mal que ça coule comme ça je vais voir si c'est si la matière est facile à venir justement poncer hop et donc du coup on va continuer on va faire les quatre autres Sous-titrage MFP. ... Voilà, donc on a fixé nos 5 capsules. Donc il y a vraiment juste le pouce ici où on va venir nettoyer correctement. Donc là, je vais aller mettre ma main dans ma grande lampe pendant 60 secondes. Et puis je reprends tout ça après. Alors, je suis venue nettoyer ici au niveau de mes replis latéraux et au niveau de ma lunule. Donc je suis venue nettoyer, retirer le surplus de gel qui avait coulé. J'ai simplement pris un tout petit embout en céramique. Et franchement, c'est parti vraiment très facilement. Voilà, j'ai repassé un tout petit embout aussi en céramique, vraiment histoire au niveau de mes cuticules. Et donc ici, on va venir passer un petit coup de lime au niveau de la forme. Parce que vous voyez ici, le pouce, moi je l'ai comparé à mon pouce droit ici. Je suis venue quand même relimer, redonner une jolie forme. Parce que je trouve que la forme de ces capsules-là, ce n'est pas la plus belle forme. Clairement, dans d'autres marques, j'ai déjà des capsules de cette longueur-là en forme comme ça, en amande. Et celle-ci, ce n'est pas la plus belle forme que j'ai. Donc malheureusement, je suis obligée de venir avec ma lime pour relimer un petit peu. Donc attention, si vous ne connaissez pas, on va dire, les principes du limage, etc. Au niveau de la symétrie et tout, si vous n'avez pas du tout envie de galérer avec du limage, je ne sais pas si je pourrais vous conseiller du coup cette forme-là. Donc voilà, parce que vous voyez, je trouve que c'est quand même assez gros ici. C'est assez plat, enfin je ne sais pas. Les autres doigts, ça va. Et encore, je crois qu'ici, je suis venue quand même relimer mon majeur. Mais voilà, je vais vous montrer ici. Je vais juste donner un petit coup de lime. Et je vais vous montrer la forme qui, je trouve, n'est pas très belle. Et pourtant, la taille de ma capsule est parfaite pour mon ongle. Et voilà. Et voilà. et alors pareil aussi le fait de vraiment venir couper sa capsule raccourcir et tout c'est tout à fait possible mais dans certaines marques j'ai quand même remarqué que quand je raccourcissais même un petit peu certaines certaines capsules il ya certaines certains types de capsules qui avaient tendance à se casser donc donc c'est pour ça l'idéal c'est quand même d'avoir un petit peu entre guillemets un petit peu toutes les tailles de capsules pour pas devoir venir les raccourcir et du coup risquer de déjà de perdre du temps et de du coup de risquer une petite casse ou autre coin de fragiliser en fait la capsule voilà donc voyez ainsi j'ai quand même remis j'ai refait une forme et encore ici ça se verra mieux quand je vais venir matifier parce qu'en matifiant on a une surface qui est plus opaque donc du coup on est moins trompé par notre ongle naturelle qui est en dessous alors eux ils nous indiquent que si on veut on peut aussi avant de mettre notre couleur venir remettre une fine couche de all-in-one par dessus voilà donc je comprends pas trop l'intérêt mais alors ils disent que c'est ils disent que c'est pour éviter d'avoir une démarcation avec la avec la capsule etc bon je sais pas de toute façon une démarcation on aura toujours une quand notre ongle repousse donc énormément si on a positionné correctement sa sa capsule quand ça va repousser on aura une démarcation mais ça ça peut pas être plus moche que que quand on est une repousse de gel quoi donc oui j'ai quand même j'ai refait ici la forme elle est quand même c'est quand même plus plus doux c'est quand même c'est quand même plus plus joli voilà hop et donc on va faire les autres sur les autres il ya moins de il ya beaucoup moins à limer puisque sur les autres je trouve que là la forme est très bien j'avais pris une taille en dessous pour en me disant que la capsule était peut-être trop grande mais non la taille en tout c'était trop petit voilà donc ici vraiment pas grand chose voilà ici il ya quand même du produit un large j'étais assez généreuse qui a coulé un petit peu un petit peu niveau du au niveau du bord libre ici mais ça c'est pas grave ça je retirerai avec avec ma avec ma ponceuse quand c'est sur soi c'est pas c'est pas bien grave après quand c'est sur cliente ou quoi ça peut être un petit peu plus gênant donc faut quand même faire faut quand même faire attention voilà mais vous voyez ici sinon les autres au niveau de la au niveau de la forme je les trouve je les trouve bien même au niveau de la longueur je sais pas pourquoi les pousses ils nous ont fait un truc énorme quoi je comprends pas enfin bref donc voilà et alors donc on va venir à matifier tous nos ongles alors ici je vais juste vous expliquer un petit peu ce que je fais donc je matifie toute la surface de la de la capsule et alors je met vraiment ma lime parallèle au bord libre de la capsule et je vais venir en fait redresser un tout petit peu les côtés sans bien sûr endommager mon point de stress mais ça permet comme ça d'avoir je veux dire un profil de capsule qui est plus ergonomique et est plus esthétique aussi voilà donc j'ai bien dépoussiéré j'ai passé un petit spray d'alcool avec j'ai frotter avec une petite brosse pour vraiment tout bien nettoyer avant de mettre avant de mettre ma couleur donc 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 voilà alors ici pour faire un petit récapitulatif des des produits donc écoutez je suis quand même contente de ce produit là parce que déjà je trouve qu'il ne fait pas de bulles du tout attention juste c'est quand même qu'il a ses liquides donc faut vraiment l'utiliser si vous avez l'habitude parce que je trouve que pour peut-être quelqu'un qui débute c'est quand même un petit peu un petit peu trop fluide à mon goût après ça n'est que ça n'est que mon avis l'avantage par contre c'est qu'il s'est bien parce qu'il chauffe pas du tout comparé à la rubber basse qui des fois a tendance quand même à à piquer un petit peu ce qui est bien c'est que ça fait se passer all in one aussi on peut s'en servir comme finition bon même si de toute façon je pense que c'est toujours mieux d'avoir une finition à part mais ma fois pourquoi pas pourquoi peut-être pourquoi pas pour quelqu'un peut-être qui fait du domicile ou qui a pas trop de place pour pour stocker des produits la lime et le buffer bon ils sont ils sont bien ils sont ils sont corrects il n'y a rien de rien d'extraordinaire les capsules donc les capsules alors gros avantage c'est qu'elles sont matifiées donc du coup il ya quand même un gain de temps pas de poussière on peut du coup travailler aussi si on le souhaite sans ponceuse ça c'est quand même un grand avantage on n'a pas besoin d'avoir une ponceuse pour venir matifié avec un embout émerie par exemple l'intérieur des capsules ça nous évite de devoir acheter aussi un produit exprès pour venir matifié donc voilà il ya quand même un avantage après voilà ici au niveau de la forme de cela donc les oval short moi c'est pas la forme que je préfère c'est pas une forme qui est très je trouve qui est très qui est très gracieuse quoi au niveau de même de deux profils sa tendance à piquer un petit peu vers le bas enfin voilà c'est pas c'est pas la forme que je du vu du dessus ça va mais de profil c'est pas la forme que je préfère après encore une fois ça reste ça reste mon opinion et mon goût perso donc donc voilà par contre sinon au niveau de la longueur mais à part pour les pour les pouces mais sinon je trouve qu'au niveau de la longueur on est sur une longueur moyenne coin donc c'est pas mal pas mal du tout alors par contre vraiment un gros coup de coeur ça reste bas du coup c'est la lampe qui je trouve est vraiment très très pratique donc je vous montrer je vais la je vais la débrancher donc vous avez deux prises ici vous avez même une prise une prise usb elle est vraiment bien le fait que voilà qu'elle est un gros pied comme ça bien stable ça c'est super le fait qu'elle soit pliable aussi encore une fois pour ranger dans un tiroir ou quoi ça prend pas de place du tout même si vous la laissez poser sur votre table ça ne prend pas de place je trouve qu'elle est d'excellente qualité on voit du on voit vraiment qu'ils ont ils ont vraiment soigné les finitions etc et et ça je trouve que c'est vraiment très très bien donc donc voilà seul le petit je veux dire le petit inconvénient la petite chose négative que j'aurais reproché à cette à cette lampe c'est ce fameux en fait ce fameux bouton tactile qui aurait tendance justement à se mettre à mettre la lampe en route à chaque fois qu'on les fleurs ou quoi donc voilà mais bon encore une fois enfin ça ça reste un détail c'est pas bien c'est pas bien grave mais faites attention si vous l'arrangez comme ça du coup ça va ça va appuyer sur le sur le bouton quoi donc donc voilà mais j'ai d'aller on va dire mon point de vue général sur sur ce kit là je suis je suis vraiment contente je suis contente de découvrir encore un nouveau produit pour pour fixer les capsules au niveau donc des capsules voilà le fait qu'elle soit déjà matifié c'est c'est pas mal du tout et puis voilà l'ample qui va être très pratique donc pour moi je valide je valide le kit ce gel bottle donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu je ferai une prochaine vidéo je vais faire une je faire de la de la déco sur cette main là que je filmerai comme ça ça peut être ça peut être sympa aussi en contenu n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez acheté le kit ou si vous comptez le prendre si vous l'avez pas qu'est ce que vous en avez pensé et et voilà moi je vous fais des bisous je vous dis à bientôt pour une vidéo salut salut